Voilà Donc ça c'est encore la beauté du foot C'est inadmissible Parce que le ballon si vous voulez il y a une tête Le ballon va rentrer Le joueur met la main volontairement Il y a même deux joueurs qui essaient de sortir le ballon de la main Ils empêchent le but de marquer Bien sûr carton rouge pénalty Le but devrait être compté en fait Donc on tient un pénalty qui est raté malheureusement C'est à dire que le jeu lui donne raison de faire ça Les mecs sont contents que le pénalty soit raté Et ça m'énerve je trouve ça débile Et il gagne Parce que les pénalty c'est la loterie Ça ne reflète rien Ce qui est récompensé c'est de tricher, de trafiquer Pour aller faire des prolongations genre à 7 contre 7 Pourquoi ils ont enlevé le but en or d'ailleurs Mettre en avant celui qui fait des actions pour marquer J'espère qu'ils vont se faire bien éclater par le payback Je n'aime pas du tout Parce que c'est les mecs pareil Qui plombent tout le temps Qui font des fautes vilaines On essaie de péter la cheville discrètement Cette coupe du monde devient nulle Ça ne scandalise personne Sur le pénalty raté derrière Tout le monde trouve ça normal Je ne veux pas venir 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 Tu vois bien que tu n'es pas bien là Tu vois pas que tu n'es pas bien J'ai l'impression que tu n'es pas J'en ai pas assez J'ai l'impression que tu tombas dans comment C'est dans un côté C'est ses potes Il s'est passé un truc, c'est le retard Il s'est passé un truc C'est le soleil Quand les gens le voient, ils doivent se dire, mais lui, il est cinglé, qu'est-ce qu'il a à filmer son poignet en gros plomb ? Ah, il se dit à l'air dans les poils, hein ? Spiderman, 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 Spiderman ! Putain, elle a fait un fil sur l'appareil photo ! C'est la première fois que j'arrive à craquer un jeu, ensuite je vais ouvrir un bloc. Le but du jeu, c'est de faire les rebonds, donc normalement sur les 4 faces, avec les 4 petits pads. Et quand le score augmente, ça fait avancer les images, et quand on recule, on recule l'image. Et c'est de plus en plus hot, hein ? Attention, vos yeux ébahis grâce à l'application de mon crack, pour découvrir complètement les charmes de cette jeune fille. Le prochain jeu, c'est un jeu de deux sodomies que je vais essayer de craquer pour vous. 24 000, regardez, et c'est toujours la même image ! Alors, je ne suis pas mécontent d'avoir craqué ce jeu, parce que le jeu ne propose que 4 images. Et ça, c'est pas normal, je veux dire, les gens se font chier à arriver à 24 000 ! Faut jouer un quart d'heure ! Non, ça c'est malhonnête ! Et du coup, on ne peut se permettre de craquer des jeux qui sont malhonnêtes. Là, je ne me sens pas dans l'illégalité du tout. Non mais regardez, 24 600 avec une seule vie, aucune récompense sexuelle ! C'est la fin。 Aucune qu'il y a uneative 10 000 $ Aucune qu'il y a une autre 100 000 $ Aucune qu'il y a une autre 600 $ C'est parti. Il y a un moment, j'avais fait des photos ici. Oh my god, j'aurais dû filmer l'eau. Un poisson vient de sortir de l'eau, mais il n'a que la première. C'est un salto arrière. Il est sorti de par là, la queue en arrière. Il est parti comme ça et il est retrouvé de la queue en premier dans l'eau. Un truc énorme. De cette grande branche qui s'était bloquée le long du pont. Il y en a une là qui doit aller se bloquer contre le bord. La vie a repris son chemin, regardez bien ici. Et voilà, comme dans Jurassic Park, la vie trouve toujours son chemin. C'est chiant, je ne peux pas zoomer ou dézoomer en même temps que je filme avec cet appareil. Peut-être le poisson a sauté pour essayer de l'attaquer. Ça, c'est déjà vu. Attention, il faut lui briser la nuque et après il vient le dévorer tout doucement. Donc il est mort ou il se repose ? Are you dead ? Are you not ? Move ! Il n'y a pas de poissons qui veulent sauter là pendant que je filme. À mon avis, cet oiseau a regardé Jurassic Park. Et là, il s'est laissé mourir quand il a découvert Jurassic Park 3. Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces personnes ? Ok, tu regardes comme ça ces gens-là ? On saute monde, hein ? Ça, c'est un orage magnétique, ça. Ça, c'est pas bon. Toutes les VHS ont été effacés avec ça. Oh putain, c'est de pied en pied. C'est un volcan, il y a un volcan caché derrière la colline. Oh, c'est... Oh merde, j'ai peur. Encore, encore, encore. Ah, ils sont pas radins, c'est bien. Là, les impôts, voilà. Voilà, là, on les voit. C'est bien, ça, j'aime bien. Là, c'est Star Wars, j'aime bien. Puis il y a encore dessus. Les double états, ça, c'est les mecs de droite, c'est plus haut. Oh, là, on était haut, là. C'est une Sarkozy, j'ai même pas pu le filmer. C'est trop haut, le truc. Et là, tout en bas, ça, c'est pour les pauvres. Bon, ça, c'est pour moi, ces mecs au RMI. Donc, ils ont cette petite merde-là. En même temps, on leur dit, voilà, les gars, vous êtes mal organisés. C'est le bordel. Tout se mélange. Il y a un discours, hein. Faut pas croire que c'est fait comme ça. La veille, non, non, c'est préparé tout au long de l'année. Et on note l'évolution des classes. Et si elles sont bien comportées ou pas. Bon, voilà. C'est le moment de régler certains comptes aussi, hein. Oh, très haut. Sarkozy, ça, c'est celui de Sarkozy. Putain, c'est haut. Du bleu ! Là, tu vois, quelqu'un a reconnu la couleur bleue aussi, t'es content ? Si je me décale comme ça, on dirait de l'eau. C'est la surface de l'eau et on jette plein de petits graviers. Et ça fait... Le nouveau bleu est bien. Faut qu'ils auraient dû faire que ça et du blanc, je pense. Oh, merde ! Non, bon, j'ai raté un verre moche, donc je suis content. J'imagine que c'est le moins cher, bon... Ça permet de remplir le truc. À mon avis, avec les lunettes 3D, là, il y a un effet spécial. Je ne sais même pas si l'écran peut afficher tous ces pixels. Si tous les pixels sont allumés, je crois que ça me l'abîme. Alors, je vais peut-être couper, moi. Ça y est, tout le pognon a été écoulé, là. C'est pour les clochards, sûrement. Il y avait un pétard à la fin. On sait bien de penser à eux aussi. Puis nous, on a un reflet en bonus. Si je bouge, ça peut faire... Ouais, regardez, on croirait un feu d'artifice supplémentaire. Alors là, celui-là est plus moderne. Un peu pixel, un peu 3D, Internet, il y a tout. En fait, c'est un petit peu dur. Je suis en train de voir chez les machins. Eh bien, on peut se remettre au boulot, maintenant. Et puis, le message est passé, les gars. Yes, ça va ! C'est assez pratique pour se laver, là. C'est un peu dégueulasse. Du coup, par contre, j'espère qu'il y a toujours dans la base. C'est un peu dégueulasse. On revient quand, l'autre, que je puisse le filmer aussi. Si on revient pas, je jette une pierre dans sa mère, un gros galet du Havre, dans la tête. Elle cherche du regard. Où est-ce qu'il arrive ? C'est peut-être bouffé par le poisson qu'a sauté hier, à un carrefour, en fait. Juste à côté, il y a un... Il y a beaucoup d'ouez-vous. Encore un petit bug de Red Dead Redemption. Là, j'essaie de prendre des plantes et à regarder ce qu'il y a à fond. Coup sur deux, on peut. C'est quand même pour mal. Tiens, je vais aller me coucher, mais on va regarder de plus près, on sait jamais. Hum. Bonjour, bienvenue dans le monde extraordinaire des animaux. Aujourd'hui, je vous accueille dans ma salle de bain pour découvrir l'araignée de douche. C'est extraordinaire. Là, on voit bien. Donc, l'araignée de douche a réussi à se constituer un petit terrier de toile d'araignée dans laquelle elle se glisse comme une poche. Et ceci, le long de mon rideau de douche. Pour avoir une idée de l'échelle, voilà. Donc, les petites gouttes, ça permet de voir la toile autour. D' hela un, d'àussar. Voilà. C'est formidable. Dans le ciel, je vous remercie, je vais travailler Sm"; C'est pas mal. Au moins, je vous remercie. C'est Gesetz Kenner. En réalité, la estáfare insomme. Qu'est-ce qu'elle brûle? Elle est par terre. Qu'est-ce qu'elle clambe? Elle a vomi ou quoi? Non mais cette personne est bizarre. Refais un truc marrant pour qu'elle puisse me barrer. Petit pas de danse ou quoi? Oh, scandale. Qu'est-ce qu'elle me prend? Elle essaie de faire quelque chose. Elle n'arrive plus à se pencher ou quoi? Ah merde, ici j'arrive à me pencher et maintenant je n'y arrive plus. Non, elle a un problème, elle est handicapée. Bon, moi j'ai faim donc je vais aller manger rien. Cette ordinaire, elle est toujours pareille. Oui et non. Mais il peut rien qu'elle se mettait devant. Je peux pas. C'est extraordinaire. Le cocon est encore plus haut. Elle va faire une maison ici. Grâce à son lit. Putain, la quantité de flotte que ça retient. Donc là, c'est l'été. Comme vous pouvez le constater, il y a du bruit. En fait, cette appart, elle était infernale. Tant donné que le tram passe en bas, il faut tout en être à votre plus. Des élagages, des machins. Ce matin, j'avais des tronçonneuses d'un côté. Et de l'autre côté, la réfection du tram. Donc j'ai été réveillé le matin. Donc j'ai été très content. J'ai eu la gueule de la fenêtre. C'est pas du double vitrage. Donc ça retient à peine le bruit. Oh putain. Exactement sous ma fenêtre. Oh mais qu'est-ce que tu fais mec ? Pourquoi t'as pris ça ? Mais non, mais où il va ? Ils viennent de creuser là et là. Donc avant, ils faisaient le bruit pour creuser. Maintenant, ils font le bruit pour reboucher. Venez-vous les gars. Demain matin, vous me refaites pas le coup. Bordel. Si on ferme toutes les fenêtres, pour avoir moins de bruit, on étouffe. Ça c'est fiasse de la soie. Le petit trou. C'est fou. Une petite bête qui s'essaie de prendre. Je sais, bon j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème. Comme c'est pénible, j'en refais une. C'est les prisonniers américains ou quoi ? Ils font les dégueulasses ça ? Qu'est-ce que je sais que ça là ? C'était du béton tout propre, regardez-moi ça. C'est cette petite machine qui me prend la tête. On voit la rue sous ma fenêtre est devenue verte. Et ça bosse. Par contre, regardez-là lui. Lui il regarde et incule. Ah il en met en fait. Il s'est proché lui. J'espère que ça tourne. Chacun va tourner. Voilà, ça me réveille. Ça fait pas grand chose en plus. Là je peux vous faire la même chose dans le bruit. Je change mets là. La consécration que vous avez découvrir. , on va dire. Heussaut pour Dieu ! Hé beh hé ! Il y a un gars qui pique des gâteaux, regardez, là il fouille, là on voit, le puce est noire, alors du coup c'est suspicieux forcément. Et voilà, ah il a ses gâteaux hein, c'est ce scandaleux que je travaille avec, on a chacun une salle, il vient dans la salle de l'autre, vous voyez des gâteaux, c'est, j'ai, je, le grand tribunal directement, il faut que j'aille au plus haut parce que ça peut pas, non, j'en peux plus moi. Bonjour, j'ai acheté l'huile de tournesol, il faut être les mecs sont des malades. Bon déjà il y a un petit chapeau qui est là pour le kiff, et regardez c'est foutu comme une bouteille d'alcool, il y a un espèce de seau royal, j'ai peur, c'est quoi, c'est de l'alcool dedans ? Finalement c'est un bouffon en plastique, tout simple, mais non, c'est de l'huile mais c'est comme de l'alcool. Donc voilà l'huile biologique, 5 euros, je suis un malade. Comme vous pouvez le constater, l'oiseau a disparu, voilà la beauté de la nature, car ce con s'est installé sur une branche qui est en train de couler. Du coup je sais pas comment il a fait, est-ce qu'il a déplacé ses oeufs un par un pour les remettre dans un lieu sûr ? Où il est parti, ils ont été mangés, où ils sont tombés à l'eau, c'est peut-être un drame, le poisson lui a sauté dessus finalement. Si quelqu'un reconnaît sur les images l'espèce, on sait que c'est une espèce un peu stupide. Dès le départ son projet était foireux, il a pas fait une étude de marché le gars, et voilà, soit plus viable économiquement. Il faut que les oiseaux aussi se mettent à l'économie de marché, tout simplement. Adieu oiseau ! Donc ça c'est un hébrodon, qui donc, par l'action d'Arnaud, a fusionné avec le sol. Voilà, c'est du béton, il est dedans. C'est des nouvelles molécules, c'est du béton plume. C'est un sol extraterrestre. Mon dieu, qu'est-ce qui est... C'est soit en humidifiant, soit... Ça marche plus avec les pieds. Et ce qui est drôle aussi, c'est la serre qui a accumulé. Transportée par le ventre. Aïe ! Par l'eau. Bon, on nettoie sa merde, hein. Il y a un petit trou, là, dans le coin, je crois. Non, c'est un petit trou. Tu perds la petite ? Oh non, putain, tu chies, là ! Bon, de ce côté-là, on dirait qu'il y a une base une, elle est pas bien calée. Il y a plus de voir. Ah, mais ça, c'est des gens clichés. Bah, je crois que je nettoie. Alors, ça se fait... Ça se laisse les points. Du coup, ça déborde. Ça déborde du seau, je crois, monsieur a été, là. Il craque. Bien nettoyé, en fait.